Comment travailler de chez soi ? Salut ! Alors dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 meilleurs conseils pour travailler de chez toi. Et ouais, t'es peut-être un nouvel entrepreneur et tu découvres un peu ce que c'est de travailler de chez soi. Tu ne vas plus le matin dans ta boîte, dans ton entreprise. Alors il y a un côté quand même, c'est le paradis, on ne va pas se mentir. Tu peux faire tes propres horaires, t'es tranquillement dans ton petit cocon, c'est super. Voilà, t'es bien au chaud, tu fais ta journée comme tu veux, il n'y a personne qui t'embête, c'est vraiment le top. Alors évidemment, ça c'est le bon côté des choses, mais tu te doutes bien qu'aussi, il y a des inconvénients pour travailler chez soi. Et justement, on va un petit peu en parler dans cette vidéo. L'idée, c'est que je vais te donner 5 conseils pour que le fait de travailler de chez toi reste un vrai plaisir et que ça ne devienne pas quelque chose d'ennuyeux ou quelque chose qui soit une corvée, d'accord ? Afin que tu puisses toujours travailler super efficacement sur ton projet. Parce que qui dit travailler chez soi, il y a le mot travail dedans, ça ne veut pas dire rien foutre et glander. Et c'est un petit peu le piège parfois quand t'es chez toi, t'es vite tenté par faire autre chose. Donc dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu de tout ça. Alors juste avant de commencer, si tu veux vivre de formation en ligne et créer des formations, j'ai une vidéo qui t'explique comment faire. Il y a 7 étapes, le lien est juste en dessous dans la description. Alors, je vais te donner mes 5 meilleurs conseils. Mon premier conseil déjà, c'est que tu aies un espace de travail qui est dédié à ta pôle travail. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si jamais ton espace de vie, de détente, c'est le même que celui de travail, c'est un petit peu compliqué. Mais je sais que ce n'est pas aussi forcément possible pour tout le monde d'avoir cet espace dédié. Mais si vraiment tu as l'occasion d'avoir deux pièces, une que tu peux vraiment dédier pour ton travail et une que tu peux dédier ensuite pour ton loisir, qui est une sorte de salon, de chambre, ce que tu veux, c'est vraiment bien. Tu gardes finalement cette forme de séparation que tu avais quand tu allais en entreprise, d'un lieu de travail, d'un lieu de détente. Parce que c'est vrai que quand tu vas bosser dans une boîte ou ailleurs, tu sors de chez toi. Donc, tu as vraiment une séparation entre ton espace de travail et ton espace de vie, de détente et privé. Ce que tu as moins quand tu travailles chez toi, si tu travailles toujours dans la même pièce. Donc, il faut vraiment que tu aies un espace de travail dédié idéalement, vraiment un petit bureau de travail pour que tu aies l'impression, quand tu as fini de travailler, que tu passes ailleurs, que tu finis ta journée et que tu n'es plus au travail. Donc, ça, sur le long terme, c'est vraiment quelque chose d'important. Mon deuxième conseil, c'est d'essayer de ne pas te faire déranger. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident. Tu as peut-être des enfants, tu n'es peut-être pas le seul à travailler chez toi. Tu travailles peut-être avec ton conjoint, peut-être encore chez tes parents, tu es peut-être avec des frères, des sœurs, je n'en sais rien. Mais je sais que ce n'est pas toujours évident de ne pas se faire déranger. Pourtant, il faut vraiment que tu arrives à faire comprendre si tu ne vis pas seul ou si il y a quelqu'un pendant ton temps de travail. Il faut que tu arrives à faire comprendre à ces personnes que tu es en travail. Ce n'est pas parce que tu es chez toi et à la maison que finalement, tu es là en mode YOLO, je fais ce que je veux, tranquillou et tout. Il y a un temps de travail que tu dois dédier à ton activité, c'est important et tes proches doivent le comprendre aussi. Donc, n'hésite pas à le dire clairement, à dire voilà, là, de telle heure à telle heure, je travaille, merci de ne pas me déranger. Et ensuite, après, tu continues ta vie. Mais il faut vraiment que tes proches le comprennent parce que sinon, c'est très vite fait de croire et on ne peut pas leur vouloir parce que c'est vrai que tu es à la maison. Donc, il y a ce côté un petit peu, bon, voilà, finalement, tu n'as pas vraiment de contraintes, tu fais un peu comme tu veux. Donc, du coup, il y a un peu ce côté où on a tendance peut-être parfois à venir te parler ou toi-même, tu as tendance à aller un petit peu discuter avec ta famille, tes proches, etc. Et en fait, il faut que tu dises à un moment donné, non, là, il y a un temps de travail, il faut aussi que j'avance mon projet et ce n'est pas parce que je suis à la maison qu'il ne faut plus que je travaille. Il faut que tu marques ce temps-là, d'accord ? Il faut que tes proches le comprennent, que tu as des horaires où tu es juste focus sur ton entreprise, c'est important pour avancer. Mon troisième conseil, c'est si jamais tu travailles vraiment toute la journée chez toi, c'est de penser un peu à sortir, d'accord ? À sortir un petit peu dehors parce que c'est vrai qu'il y a un côté parfois où tu peux te sentir enfermé quand tu travailles trop chez toi. Quand tu fais une journée entière chez toi, ça va. Quand tu en fais deux, trois, quatre dans la semaine, tu peux très vite avoir un sentiment d'enfermement. Et c'est important, moi je sais que je le fais souvent, de sortir un petit peu, de t'imprégner de l'extérieur, de la ville ou de la campagne en fonction d'où tu habites, respirer un peu de l'air extérieur, même aussi téléphoner, c'est important. Moi, je téléphone régulièrement. Si jamais tu es encore avec tes proches, prendre des temps aussi de pause que tu dédies pour parler un petit peu, pour avoir des relations avec d'autres personnes parce que tu n'as pas de collègues, sinon tu n'es pas comme en entreprise avec des collègues de travail, donc tu as moins ce côté relations instantanées. Et moi, je me rappelle, quand j'ai démissionné, j'avais senti cette différence. C'était un truc, au début, j'étais super content. À un moment donné, quand j'étais vraiment trop dans l'extrême travail, là, ça commençait presque à me manquer de ne pas avoir forcément des relations avec des collègues ou autres parce que j'étais vraiment focus travail. Et donc maintenant, j'ai trouvé un équilibre où j'arrive à avoir du relationnel et du temps de travail. Et donc ça, c'est hyper important parce que je peux t'assurer que sur le long terme, si jamais tu oublies trop ce côté relationnel et que tu restes trop enfermé dans ton truc, ça va te taper sur le système. Donc vraiment, c'est important de penser à t'aérer, donc de penser aux relations. Donc soit t'imprégner de l'extérieur, sortir un petit peu de ton cadre, soit avoir des petits temps d'interaction informelle, comme tu peux l'avoir parfois au travail quand tu es en poste. Mon quatrième conseil, c'est d'être discipliné. Quand tu es chez toi, tu as l'ordi à portée de main, tu as le téléphone à portée de main, tu as la télé à portée de main. Et tu te rends peut-être pas compte encore, mais c'est très vite fait de passer du mode travail en mode, je commence à glander sur Facebook, sur Instagram et puis j'ai le téléphone à côté et puis j'envoie des messages et puis machin. Et en fait, ça va très vite. Le fait de justement perdre finalement ta concentration, tu as moins justement de contraintes parce que tu n'es pas surveillé, parce que tu n'as pas un patron, parce que c'est toi qui fixes tes propres objectifs. Et parfois, tu dis ouais, allez hop, je vais glander. Et finalement, ton temps de travail va être très très faible et tu vas passer la journée à ne faire pas grand-chose. Et ça, c'est un petit peu le piège. Moi, je sais que j'ai globalement des sessions de travail pendant lesquelles je ne réponds pas et je fais des pauses régulières pendant lesquelles j'en profite pour répondre aux différents messages, aux différents appels ou autres. Et c'est ce qui me permet aussi d'avoir une organisation. Et j'aime bien notamment travailler avec la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est quoi ? C'est en fait, tu fais 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et donc, tu fais 25-5, 25-5, 25-5. Et ensuite, la dernière pause, elle dure 15 minutes. D'accord ? Et ça, c'est hyper important d'avoir ta méthodologie de travail. Tu n'es pas obligé de travailler comme ça. Tu peux aussi faire par exemple une heure et demie de travail et une demi-heure de pause. Tu peux fonctionner comme ça aussi. Mais il faut que tu aies un système de travail. Il faut que tu aies une organisation. Il faut que tu sois discipliné et que tu titiennes. Parce que sinon, c'est vite le bordel. Clairement. Et puis pareil, ce n'est pas parce que tu es chez toi qu'il ne faut pas que tu aies un calendrier de travail. Il faut que tu planifies ce que tu vas faire, les tâches du jour. Moi, j'ai des calendriers sur Trello notamment. C'est un très bon outil pour ça. Où je planifie un petit peu mes tâches du jour. C'est important même la veille, quand tu te couches, de savoir ce que tu vas faire le lendemain. Enfin voilà, il faut que tu gardes une forme de discipline. Comme quand tu étais en CDI ou en CDD, en poste, en entreprise. Parce que sinon, je peux t'assurer que tu vas être tenté par le mal. C'est-à-dire par la glande, par faire autre chose. Et ta concentration, elle va s'évaporer. Donc c'est super important. Sois discipliné. Mets-toi des cas de travail. Utilise des stratégies que je t'ai données. Et tu verras, ça va vraiment te permettre de garder une bonne efficacité. Et puis mon dernier conseil, c'est aussi de penser à faire des pauses. Et ça, je sais que c'est un gros défaut que j'ai. Personnellement, c'est que je bosse énormément. C'est que je bosse énormément. Même quand je ne bosse pas, des fois, je culpabilise en mode « Mais purée, là, je pourrais avancer. Je pourrais avancer ma formation. Je pourrais avancer tel truc, etc. » Et en fait, c'est un piège. Parce que c'est assez paradoxal. On se bat pour avoir notre liberté, pour faire la vie qu'on veut. Et puis derrière, on va travailler peut-être dix fois plus que si on était le salarié. Mais ça justement, c'est aussi à toi de te dire « Ok, à un moment donné, il y a des journées où je décide clairement de ne pas travailler. Je m'organise en fonction pour ne pas que ça me mette dans la panade. Et ensuite, je prends ma journée, je ne travaille pas. » Donc, il faut penser aussi régulièrement à faire des pauses, des journées de pauses. Notamment le week-end, ça c'est bien. Mais dans la semaine aussi, rien ne t'empêche de faire des journées de pauses dans la semaine. Moi, par exemple, le lundi, ce n'est pas la journée où je travaille le plus. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à faire pour garder un plaisir dans ton travail. Et aussi pour que tu puisses rester ouvert à autre chose, que tu ne fasses pas que ça de ta vie. Et ça, c'est super important. Voilà, ça c'est des points qui sont importants et auxquels tu dois porter attention. C'était les 5 conseils que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'aide si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement une vidéo pour apprendre à créer une formation en ligne. Le lien est juste en dessous dans la description. J'espère que ça t'a plu. Et puis, n'oublie pas que la vie ne se gagne pas. Elle se vit. On est business theory. À très vite.